L'objectif ce jour consiste à déclencher un coup de l'action sur un détecteur, éteindre le moteur sur un autre détecteur et allumer le bruit moteur sur un troisième détecteur en s'appuyant sur un module de rétrociliation type 4088 tel que décrit dans les autres tutos. Les claxons en partie centrale. Voici l'objectif que nous nous sommes fixés et nous allons regarder ensemble comment on peut programmer tout ça. Voici les principales étapes afin de déclencher le klaxon et le moteur de cette machine. Dans Rockcry, j'ai une machine, la BB60 Infra, que j'appelle. Cette machine est symbolisée avec son panneau de commande, de contrôle, qui est en dessous, que je cercle avec ma souris. Dans lequel on voit les fonctions moteur, klaxon, alors ça c'est la fonction F1, F2, F3, F4, F5, F6. Donc c'est ce qui est indiqué au départ lorsqu'il n'y a pas de paramétrage. Le paramétrage, la nomination de ces fonctions, on peut le réaliser en allant dans objets, locomotives, je choisis ma BBinfra, et fonctions. Et là j'ai bien ma fonction F1 dans laquelle j'ai mis moteur. Alors on peut se dire ce qu'on veut. J'aurais pu mettre moteur, moteur et. Voilà, je valide. Et je retrouve bien moteur et ici dans le panneau de contrôle. Alors je vais laisser moteur parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ainsi que c'est paramétré. Alors ma BBinfra qui est là, dans les fonctions moteur je vais mettre. Je vais donc donner un nom à chacune des fonctions. La fonction 1 c'est le moteur, le bruit moteur. La fonction 2 c'est le premier klaxon. La fonction 3 c'est le deuxième klaxon. Et la fonction 4 c'est éclairage, etc. etc. Et lorsque je veux aller vers les autres fonctions, je clique sur ce petit bouton et ça me permet d'aller sur les fonctions F5, F6, F7 et F8. J'applique, je valide. J'ai donc réussi ainsi à nommer les fonctions. Une fois que mes fonctions sont nommées, je vais décrire les actions. Objet, action. Et je vais donc créer des actions. Alors elles sont déjà créées. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est klaxon loco infra, ça c'est klaxon 1. Et klaxon loco infra, ça c'est klaxon 2. Donc je créerai une nouvelle action. Je lui donne le nom que je veux. Donc klaxon loco 60 infra, il n'y a pas de souci. Ensuite je vais aller dans la définition. Dans la définition il me faut choisir la fonction, parce qu'il s'agit bien d'une fonction. Voilà la fonction. Je le raccroche à une machine. Là c'est bien ma loco bb infra que je vais actionner. Je vais la mettre à on. J'aurais pu aussi la mettre à off pour éteindre. Alors c'est important le on et le off parce que pour désactiver la fonction et afin de la réactiver plus tard, il faut passer par les fonctions on et off. On activement la fonction, off désactivant la fonction. Donc là je choisis le on. Je laisse double guillemets asynchrone. Et là je saisis avec mon clavier, à la main, klaxon. Une fois que c'est fait, j'applique et je valide. Ça c'est la fonction klaxon. De la même manière, j'ai besoin de créer la fonction moteur. C'est le même principe. Voilà le moteur de loco infra. Je le crée. Je lui donne un nom. Je vais dans la définition. Je fais appel à la fonction. J'appelle la machine concernée. Et ensuite, je lui mets on pour l'activer. J'aurais mis off pour le désactiver. Double guillemets asynchrone. Et j'appelle le nom de la fonction que j'ai nommé précédemment moteur. On retrouve bien moteur ici. Voilà la même chose. Appliquer, valider. Ainsi, mes fonctions ont été nommées dans la locomotive. Elles sont créées dans les actions. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à les mettre en œuvre. En paramétrant les actionneurs, les détecteurs. Détecteurs, je le rappelle, qui sont activés par un module de rétrosignalisation. Moi, j'ai choisi le DR4088. Maintenant, on peut prendre d'autres détecteurs de rétrosignalisation. Il n'y a pas de souci. Je vais donc dans la propriété du détecteur. Je vais dans l'action. Alors, c'est déjà saisi. Voilà. Donc là, j'ai bien le moteur que j'éteins. Et puis, j'ai aussi déclenché un horaire. Alors, comment je fais pour appeler une action ? Et bien, tout simplement, je vais aller dans ici, identifiant. Je vais choisir l'action qui m'intéresse. Et bien, soit le moteur que je déclenche, soit le moteur que j'éteins. Soit le klaxon 1 que je déclenche, soit le klaxon 2 que je déclenche. Soit le klaxon 2 que j'éteins, soit le klaxon 1 que j'éteins. Donc, je choisis l'action qui m'intéresse. Je l'ajoute. Je mets l'état ON. Parce que je veux l'activer. Et ensuite, je valide. J'applique. Et je valide. Voilà. Donc, sur ce détecteur, j'ai bien choisi. Donc, j'éteins le moteur. C'est bien ce qu'on a vu sur la vidéo tout à l'heure. Sur le détecteur ici, au fond à droite, propriété. Et bien, normalement, on a activé le moteur. Donc, la même matière. Voilà. J'aurais choisi l'identifiant qui va bien. Alors, je vais le faire parce qu'il n'est pas paramétré. Donc, je mets le moteur loco-infra. Que je mets ON. Que j'applique. Et que je valide. Voilà. Validé. Et pour le klaxon. Et bien, c'est ici que ça se passe. Propriété du détecteur. L'action. Klaxon loco-infra. Ainsi, lorsque la machine actionne ce détecteur, elle active le klaxon loco. Appliqué. Et validé. Voilà. Les fonctions des locomotives n'ont maintenant plus de secret pour vous. Alors, pour mémoire, évidemment. Mes détecteurs sont connectés à une centrale. Moi, j'ai la Z21 parce que c'est le protocole Z21 que j'ai choisi pour ma DR5000. Et l'adresse qui fait bien. L'adresse ayant été paramétrée précédemment. Et pour cela, je vous propose de visionner mon tuto concernant les premiers pas avec la DR4088. Merci les amis. Je vous souhaite une belle journée. Merci. 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 Merci.